On retrouve maintenant, comme tous les vendredis, Simone Rodin Benzaken. Bonjour Simone. Bonjour Steve. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee et vous consacrez votre chronique du jour à l'Iran et à son nouveau chef de l'État. Oui, en effet, comme vous le savez sans doute, les négociations sur le dossier iranien ont repris cette semaine à Vienne entre Téhéran et les puissants signataires de l'accord de 2015 dans le but de faire renaître ce dernier or. En plein milieu de ces négociations, l'Iran a annoncé avoir la production d'uranium enrichie. Cette nouvelle n'est bien évidemment pas bonne pour les Occidentaux qui commencent à réaliser que les alertes israéliennes à propos des intentions du régime et qui étaient parfois occultées par des manières plus douces du président Rouhani, le précédent président, étaient basées sur une approche réaliste et non sur des délires paranoïa. Contrairement à son prédécesseur, avec l'actuel président Raisi, les choses ont en effet le mérite d'être claire. Non content d'avoir lancé il y a quelques jours une répression policière sévère et violente contre les manifestants qui protestent contre le manque d'eau chronique à Isfahan, pour savoir le mécanement social est plus aigu que jamais, l'inflation dépasse maintenant 45%, le chômage explose. L'actuel président poursuit activement le durcissement dans l'islamisation des élites et de l'administration. Car son but est de créer une synergie idéologique parfaite entre les pouvoirs politiques, militaires et technocratiques de son pays. Simone, Ebrahim Raisi, dès son élection, a été accusé par l'ONG Amnesty International de crime contre l'humanité. En effet, il y a actuellement, vous ne le savez peut-être pas, un jugement en cours par un tribunal suédois d'un des responsables du régime iranien, Hamid Nouri. Il a été arrêté en 2019 et ce dernier est accusé d'avoir été à l'origine, aux côtés de l'actuel président Raisi, du massacre à la fin des années 80 de 30 000 opposants au régime de Khomeini, emprisonnés en Iran pour avoir soutenu l'organisation des muadjidines du peuple d'Iran. Parmi eux, des femmes et des hommes pendus en l'espace de quelques mois, nourris à leur procureur adjoint de la prison où étaient ces détenus, étaient à la manœuvre. Mais le nouveau président Raisi faisait, quant à lui, également partie des procureurs qui envoyaient ces prisonniers à la potence, qui lui a valu le surnom de « boucher de Téhéran ». Il avait d'ailleurs récemment reconnu son implication dans ce massacre avec fierté, lors de la conférence de presse qui avait suivi sa nomination. Cette implication, cet aveu, rend ce procès si important et a en poussé certains à s'intéresser de plus près aux agissements passés de Raisi. C'est le cas du rapporteur spécial de l'ONU sur les droits humains en Iran, qui a demandé une enquête indépendante sur le rôle des Raisi dans l'exécution de ces milliers de prisonniers politiques. Quelles orientations a pris le nouveau président Raisi depuis son élection ? Alors, il a été élu, si on peut dire ça, au mois d'août. Et l'orientation politique, si on veut appeler ça comme ça, va effectivement vers une clarification. Il a une approche dure, à la fois contre son propre peuple, contre notamment les femmes, mais aussi en matière de politique étrangère, en renforçant notamment ce qu'il appelle l'axe de la résistance contre Israël. Et Anoné, à chaque prière du vendredi, qui justifie la mainmise sur les affaires du Liban, de l'Irak, de la Syrie, le soutien aux organisations terroristes comme le Hezbollah, et aussi face à l'Occident. Alors, cette voie assumée a été une préoccupation pour nous, chez l'American Jewish Committee, dès l'arrivée au pouvoir de Raisi, alors que nous avions appelé les diplomates européens à ne pas se rendre à la cérémonie d'investiture, soutenant les protestations des milliers d'Iraniens. C'est aussi pourquoi nous tenons aux côtés de Massy Alainéjad, et j'ai parlé déjà dans votre émission d'elle, journaliste militant des droits de l'homme, en exil, menacé par le régime, et qui en dénonce inlassablement, au péril de sa propre vie, les méfaits. Alors, malgré les impératifs d'une réelle politique, il me semble donc aujourd'hui important de faire preuve de lucidité sur les dangers que représente l'actuel régime iranien. Pour les Iraniens eux-mêmes, car ce régime bafoue, comme je l'ai dit, les droits de l'homme les plus élémentaires, pour les pays des Moyen-Orient, car il y est un agent de déstabilisation. Et enfin, pour nous tous, au moment même où nos gouvernements sont en train de négocier sur le programme nucléaire iranien. Merci beaucoup, Simone Rodin-Benzaken, pour votre chronique. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. On peut retrouver votre chronique, notamment, sur la page YouTube de Radio J. Et justement, on reparlera de l'Iran dans quelques instants avec notre invité, le géopolitologue Frédéric Ancel. Merci beaucoup. Shabbat shalom. Hanouk à sa mère. Et à vendredi prochain, Simone. À vendredi.